RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Cheoche. Bonjour, hier 18 mai c'était la journée mondiale de la maladie celiac. Santé pour tous, votre magazine médical profite de cette occasion pour faire le point sur cette maladie, ses causes, ses symptômes et sa prise en charge avec le professeur Lamia Kallel qui est chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital Mahmoud Matri de l'Ariana. Bonjour professeur. Bonjour Donnie, bonjour tout le monde. Et puis madame Sarah Baniala qui est nutritionniste au service de pédiatrie de l'hôpital de l'Arabta. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à toutes deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Rentrons directement dans le vif du sujet. Hier c'était la journée mondiale de la maladie celiac. Qu'est-ce que cette maladie celiac dont on parle de plus en plus, professeur Lamia Kallel ? Alors c'est une maladie chronique de l'intestin grêle, on appelle ça entéropathie, qui est en fait liée à quelque chose qu'on mange et qui se trouve dans beaucoup de céréales, dans le blé et l'orge. C'est une maladie d'origine auto-immune qui survient chez des sujets génétiquement prédisposés et qui se caractérise par une atrophie progressive de la muqueuse d'udénale aboutissant à un problème d'absorption des nutriments. Il y a deux grands points à connaître par rapport à cette pathologie. D'abord c'est qu'il y a un grand polymorphisme clinique, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de symptômes multiples. Très, très variés et que ces symptômes-là peuvent rentrer dans l'ordre du moment où on exclut l'origine, c'est-à-dire l'allergène, entre guillemets, qui est le gluten. L'autre point, c'est que c'est une maladie qui peut après évoluer vers des complications qui peuvent tuer. Complications graves si on n'exclut pas, donc atteint ces nutriments-là. D'accord, alors vous avez lâché le mot, le gluten. Je vais me tourner vers vous, Madame Sarah Bagnale. Qu'est-ce que c'est que le gluten ? Le gluten est un ensemble de protéines, principalement présents dans les céréales, à savoir le blé, l'orge, l'avoine et le seigle. Composé majoritairement de gliadine, de gluténine, qui constituent pour la graine la réserve de protéines. Cette protéine va permettre d'assurer la croissance de la graine. Aussi, ce qui est de caractéristique du gluten, c'est qu'il donne l'élasticité à la pâte pour faire le pain. Il paraît que c'est grâce au gluten qu'on a les brioches et tout, qui ont ce côté moelleux. Voilà, c'est le côté moelleux, visco-élastique. C'est cette texture qui rend le produit masticable et non friable. C'est dire l'intérêt de cette protéine dans la fabrication de tous ces produits. D'accord, on va le trouver dans beaucoup de produits ou uniquement les produits de boulangerie ? Beaucoup de produits puisqu'il y a des dérivés. D'accord. Donc il y a ceux qui sont visibles, c'est des préparations à base de farine de blé ou d'orge, principalement ce qu'il y a dans nos plats tunisiens. Les dérivés, on les trouve surtout dans les produits industriels. Moi j'aimerais comprendre le mécanisme, professeur Lemakallel. Donc chez les personnes qui sont atteintes de la maladie celiaque, quand elles vont ingérer du gluten, qu'est-ce qui va se passer physiologiquement, si je puis me permettre l'expression ? Oui, alors il y a beaucoup de mécanismes d'agression par le gluten. Mais grossièrement, de façon simplifiée, il y a deux mécanismes. Le gluten peut être toxique lui-même, directement sur la cellule entérocytaire, la cellule de la paroi de l'intestin grêle. Elle peut participer à son altération, mais surtout le gluten qui existe dans les céréales va surtout induire une réaction immunitaire qui se passe dans la paroi elle-même. Et cette réaction immunitaire va être à l'origine de sécrétions d'enzymes, d'activations de cellules killers, on appelle ça, qui vont détruire encore plus la muqueuse de l'intestin. et qui dit muqueuse intestinale détruite, dit donc problème au niveau de l'absorption des nutriments et donc carence et donc des symptômes. Donc c'est une réaction immunitaire anormale, comme si le gluten qu'on avale est considéré comme un agent nuisible. Vous avez lâché le mot killer. Oui, 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 oui. D'accord, justement, le corps qui réagit de cette façon-là, parce qu'il ne reconnaît plus ce nutriment, il ne peut plus le tolérer. On appelle ça une intolérance, en fait, une sorte d'intolérance alimentaire. C'est comme une allergie, ce n'est pas exactement le mot, mais c'est un petit peu ça. Et c'est par rapport à des produits qu'on mange et qui existent, comme disait Mme Sage, dans tous nos plats, les pâtes, le couscous, le pain, les brioches, les gâteaux, les biscuits. Bref, ça existe dans pratiquement beaucoup de choses. Beaucoup d'aliments. Est-ce que cette maladie est héréditaire ? Oui, oui, on dit que c'est une maladie héréditaire, mais en fait, on lui connaît deux gènes qui doivent être présents pour pouvoir être atteints de la maladie. Mais leur présence n'est pas obligatoire. C'est dire à peu près que 30 à 40 % de la population à l'étranger, en Europe et aux Etats-Unis, sans porteur de ces gènes-là. Et ça ne suffit pas. Alors, c'est une pathologie qui est héréditaire dans le sens aussi que dans la famille, si on a un enfant qui est atteint, le frère ou la soeur a 10 % de risque d'être atteinte aussi, même si elle est asymptomatique. D'avoir la maladie, quand c'est des frères jumeaux et que l'un d'eux est atteint, l'autre a 80 % de risque d'avoir aussi la maladie. Et quand on a des parents qui ont... C'est 10 % aussi, c'est pareil. Il y a d'autres facteurs qui peuvent être responsables du déclenchement de la maladie ? Voilà, justement. Parce que le fait d'avoir les gènes, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a un ensemble de phénomènes environnementaux, on appelle ça, qui pourraient participer au déclenchement de cette pathologie-là. Et on sait, par exemple, que certaines viroses, notamment des viroses digestifs qu'on attrape au jeune âge, pourraient participer à l'altération de la perméabilité intestinale, on va dire, et ouvrir la porte au gluten pour qu'il entre. Mais l'élément qu'on maîtrise le mieux, en fait, c'est par rapport au nourrissant et par rapport au délai de l'introduction du gluten dans l'alimentation. C'est la maman qui va décider à un certain moment, pour son bébé, son nourrissant, quand est-ce qu'elle va passer du lait à l'introduction de la farine, du biscuit. Et donc, ce moment-là, s'il est fait tôt, avant 3 mois, ou tard, après 7 mois à peu près, là, on est plus à risque de développer une maladie celiaque quand on est génétiquement prédisposé. Donc, en gros, c'est ça, en fait. Il y a d'autres facteurs, mais... Le stress ou... Non, pas vraiment. Non, c'est pas un phénomène. C'est pas démontré ? Non. D'accord. Est-ce que c'est courant ? Est-ce que c'est un phénomène de plus en plus fréquent ? Oui, oui, tout à fait. Parce qu'auparavant, on pensait que dans la forme classique, on va voir tout à l'heure les formes, c'est quelque chose de rare. C'est une maladie digestif qui n'existait que pour un enfant sur 2000, à peu près. Et ça, c'est auparavant. Maintenant, on a compris que c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est avec une expression clinique qui est très, très variée. Alors, dans le monde, c'est à peu près un malade sur 100 à 300 habitants. En Tunisie, on a eu une étude nationale qui a été faite dans le milieu scolaire. D'accord. Et donc, on a un chiffre national qui est de 1 écolier sur 150, qui soit asymptomatique. On parle de gens qui sont asymptomatiques, chez qui on a pu déceler la maladie celiaque à un stade asymptomatique ou possisymptomatique. Donc, c'est pas si rare que ça. Donc, ça veut dire qu'il y a de nombreuses personnes qui en sont atteintes sans le savoir ? Tout à fait. C'est bien ça. En fait, d'ailleurs, on parle du nouveau visage de la maladie celiaque maintenant. Et on parle un petit peu de la partie émergente de l'iceberg dans l'ensemble des symptômes de la maladie celiaque. Ce qu'on connaissait auparavant, c'est la forme classique, digestif, qui se caractérise par une diarrhée, donc qui est graisseuse, avec un amégrissement, une perte de poids, donc des signes de dénutrition, des douleurs abdominales. Ça, son corollaire, c'est une atrophie avancée de la muqueuse intestinale. Et ça, c'est une forme qui finalement s'est révélée être la moins fréquente de la maladie celiaque. D'accord. On verra qu'il y a plein d'autres symptômes. Voilà. On peut penser à autre chose. Tout à fait, sauf ça. On va y revenir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'elle touche aussi bien les enfants que les adultes ? Alors, justement, auparavant, on pensait que c'était uniquement les enfants, les nourrissants, donc entre 6 mois et 2 ans à peu près. Mais maintenant, on a compris qu'elle touche aussi bien les bébés que les adultes. Et donc, on a un pic entre 6 mois et 2 ans et un pic entre 20 et 40 ans pour les adultes. Mais elle peut survenir, elle peut être détectée à n'importe quel âge. Comment expliquer que pendant des années, on n'a rien entre guillemets et que voilà, entre 20 ans et 40 ans, tout à coup... Tout à fait, parce que justement, c'est des maladies dont l'expression n'est pas constante, l'expression clinique n'est pas constante et n'est pas uniforme. Donc, on peut souffrir de petits bobos et ne pas les avoir raccordés à la maladie celiaque. Tout à fait, d'accord. Vous envoyez beaucoup des enfants malades celiaques à l'hôpital, Mme Sarah Bagnale. Je rappelle que vous êtes nutritionniste au service de pédiatrie de l'hôpital de l'Arabte. Oui, on voit des enfants, comme l'a dit Dr. Kallel, avec différents tranches tâches il y a les premières années, mais sinon, parfois, il y a des adolescentes aussi qui viennent consulter. Pourquoi vous dites adolescenteux ? Les adolescentes, parce que la maladie celiaque, elle touche plutôt les filles et les femmes plus que... Deux à trois fois plus de femmes que d'hommes, et oui, malheureusement, d'enfants. Donc, même pour les consultations, on voit des adolescentes qui viennent consulter, soit adressées par d'autres services. Chez qui, on vient de diagnostiquer la maladie celiaque, suite à un signe, comme l'a dit Dr. Kallel, une anémie, une hypocalcémie ou bien une maigreur et chez qui, par la suite, on a fait l'épidement nécessaire, et on a confirmé qu'il y a la maladie celiaque. J'aimerais revenir sur les symptômes, parce que depuis tout à l'heure, vous nous parlez des symptômes. Est-ce qu'ils sont les mêmes chez l'enfant et chez l'adulte et quels sont-ils ? Oui, auparavant, on focalisait sur la forme digestive typique de l'enfant, qui est la diarrhée avec un maigrissement ballonnement, dont on a parlé. Mais maintenant, la plus grande forme d'expression clinique de la maladie celiaque, c'est des formes monosymptomatiques. On dit ça aussi symptomatique. Un symptôme, ça peut être une anémie, fériprive par exemple, c'est un signe de découverte biologique, mais ça peut être aussi avoir un corollaire clinique. Ça peut être aussi un retard, pour rester sur les enfants, un retard pubertaire par exemple, et les adolescents, pour le retard de croissance aussi, qui peut attirer l'attention, sans diarrhée, sans symptômes digestifs. C'est un seul signe clinique qui a attiré l'attention. Ça peut être plus que ça. Ça peut être une migraine, par exemple. Une migraine dont on ne trouve pas une éthiologie précise, des crises d'épilepsie parfois. Ah bon ? Dans le bilan éthiologique d'une épilepsie, on peut tomber sur une maladie celiaque. Aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Tout à fait. Il peut y avoir des fractures répétées chez des enfants, des douleurs osseuses qui peuvent attirer l'attention. Ça peut être aussi une éruption cutanée, récidivante aussi, dermatite herpetiforme, on appelle ça. Ou alors, chez l'adulte, par exemple, la femme en particulier, on a dit que la maladie celiaque était plus fréquente chez la femme que l'homme, une stérilité primaire. Dans le bilan d'une jeune femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, il faut chercher une maladie celiaque. Une dame qui fait des fausses couches répétées. Parfois même, c'est juste une élévation des enzymes hépatiques. Une des transaminases, on appelle ça. Donc une petite inflammation très très minime au niveau du foie qui peut révéler donc tout le bilan biologique et négatif de base et après on cherche la maladie celiaque et on tombe sur la maladie celiaque. Bref, c'est pour dire que c'est vraiment très 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 vaste. Justement, j'allais dire que c'est effarant parce que c'est une grande variété de symptômes qui ne sont pas spécialement propres à cette maladie. Alors comment est-ce que vous allez faire pour établir le diagnostic ? Alors justement, je voulais juste pour finir avec les symptômes Donia, si tu permets, c'est qu'il y a la forme typique digestive, il y a les formes monosymptomatiques ou possysymptomatiques dont je viens de parler mais il y a aussi les formes asymptomatiques c'est-à-dire qu'on est porteur de maladie celiaque on a de l'atrophie donc judénale mais qu'on n'a pas du tout de symptômes cliniques donc on appelle ça les formes silencieuses qu'on peut dépister parce qu'on a dans la famille quelqu'un qui porte une maladie celiaque ou alors parce que on a des maladies qui s'apparentent et qui s'associent avec la maladie celiaque notamment le diabète type 1 des enfants notamment les thyroïdites auto-immunes notamment les hépatites auto-immunes pas des carences c'est des réactions ou des carences immunitaires aussi ça peut s'associer voilà c'est des troubles immunitaires tout à fait et il y a ce qu'on appelle les formes latentes latentes de maladies celiaques là on est prédisposé à la faire on a certains signes biologiques mais pas encore les lésions intestinales voilà donc pour clore le faisceau de symptômes c'est pour ça qu'on dit que le diagnostic est souvent long et difficile à établir voilà donc justement il faut y penser en fait quand on y pense on peut faire ou éliminer le diagnostic mais donc il faut quand même y penser mais justement pour poser le diagnostic il y a deux étapes en fait la première étape elle est biologique au niveau sérologique c'est des anticorps en fait on sait que la maladie celiaque a une trace ou donne une trace sérologique donc c'est un test sanguin c'est un test sanguin pour chercher des anticorps ça s'appelle les anticorps antitransglutamines ça porte ce nom là c'est un petit peu compliqué mais c'est voilà quand ils sont positifs en gros là on doit dans la plupart des cas aller faire la fibroscopie ou the gastrodudénal une endoscopie digestive haute pour aller voir examiner le dudénum la première partie de l'intestin grêle et faire des biopsies et c'est sur l'étude anatomopathologique des biopsies du grêle qu'on va poser le diagnostic de l'atrophie villositaire donc quelqu'un qui a une sérologie de la maladie celiaque l'anticorps antitransglutaminase en l'occurrence qui est positif avec de l'atrophie villositaire c'est quelqu'un qui a une maladie celiaque voilà d'accord donc un test sanguin déjà on peut reconnaître les personnes les plus susceptibles d'avoir cette maladie on peut dépister on peut dépister et aller dans le sens de la maladie celiaque et pour confirmer le diagnostic il faut l'anapath il y a quelques exceptions c'est l'exception de l'enfant qui est symptomatique sur le plan digestif et avec un taux d'anticorps qui est très élevé ou on peut ne pas faire la fibro et la biopsie mais c'est l'exception donc la règle c'est anticorps positif fibro atrophie villositaire ou complète ou partielle et c'est là qu'on a le diagnostic d'accord et parfois on met donc bien du temps à diagnostiquer ce pauvre malade et il peut y avoir des complications et des complications graves quelles peuvent-elles être ? justement voilà donc autant on peut traiter la maladie et les symptômes quand on reconnaît le diagnostic autant si on laisse évoluer la maladie et qu'on l'a de donner alors qu'elle est compliquée là on est problématique il y a deux grandes complications que je vais évoquer il y a le lymphome c'est un cancer du sang c'est un cancer c'est grave voilà c'est vraiment une pathologie grave de l'intestin grêle et elle prend son origine au niveau des lymphocytes qui siègent à ce niveau-là et c'est quelque chose de très mauvais pronostic même si on traite la maladie de base d'accord il y a aussi une situation où même si on exclut le gluten de l'alimentation on ne peut plus revenir en arrière c'est ce qu'on appelle la situation de sprue réfractaire c'est où la maladie celiaque ne répond plus au régime alimentaire et à son traitement de base donc vaut mieux pouvoir faire le diagnostic et traiter et suivre le traitement avant d'arriver à ces stades de complications qui sont rares mais une fois installé on ne peut plus revenir en arrière alors les autres complications possibles vous l'avez dit tout à l'heure c'est la malnutrition c'est une conséquence c'est une conséquence voilà si on ne suit pas c'est la malabsorption mais on peut revenir en arrière et régénérer la paroi du dénal si on a traité la maladie celiaque comme autre conséquence l'ostéoporose c'est un symptôme ou c'est un signe donc plutôt qui peut être révélateur de la maladie c'est les douleurs osseuses les fractures liées à l'ostéopénie ou l'ostéoporose c'est un des signes ou symptômes annonciateurs de la maladie alors vous parliez de prise en charge la prise en charge c'est quoi ? c'est tout simplement le régime sans gluten ? ah oui c'est une maladie très très bruyante tout simplement tout à fait mais c'est exactement ça parce que c'est compliqué on va le voir avec madame Bagnard c'est vrai c'est cet agent auquel est intolérant à l'intestin pour faire disparaître ces symptômes là c'est magique oui mais le régime sans gluten est plutôt difficile à mettre en place puisqu'on a vu madame Bagnard qu'il y avait du gluten un petit peu partout ce gluten il est présent dans la plupart des produits de consommation courante est-ce que vous pouvez nous dire comment faire pour mettre en place ce régime est-ce qu'il y a des aliments éliminés des aliments privilégiés oui bien sûr comme on l'a dit tout à l'heure le gluten il a comme origine les céréales le blé, l'orge et le seigle et l'avoine mais ce qui compose nos plats et nos préparations culinaires c'est plutôt le blé les dérivés et l'orge aussi donc à ce moment là on dit que le traitement demeure exclusivement régime sans gluten il faudrait éliminer totalement le gluten et par la suite les céréales de notre alimentation pour les enfants et les adultes on doit leur manger jamais de couscous ils ne mangent pas de couscous mais tout d'abord leur dire que c'est la source du gluten qu'il faut éliminer donc les pâtes le pain les farines les dérivés de ces deux céréales l'orge et le blé principalement et expliquer par la suite qu'ils peuvent exister dans des produits industriels mais en éliminant le blé et l'orge et leurs dérivés de l'alimentation on devrait les remplacer ce qui peut remplacer ces deux céréales c'est le riz et le maïs d'accord donc on a le droit de prendre du riz on a le droit de prendre tout ce qui est farine de maïs ou semoule de maïs oui et on retrouve sur le marché maintenant des céréales des pâtes des pâtisseries qui sont faits avec l'une ou l'autre de ces céréales sans gluten voilà donc il y a les produits qui sont sans gluten qui sont sur le marché qui peuvent remplacer aussi les pâtes à base de blé sans oublier de compléter la ration de l'enfant ou de l'adulte par le reste des aliments qui sont dépourvus totalement de gluten comme les fruits les légumes les produits carnés les viandes rouges blanches les poissons les oeufs ça complète la ration ça permet un équilibre alimentaire sans toucher à tout ce qui est intestinal de ma maladie donc on a le droit au riz vous avez dit au maïs il paraît qu'on peut aussi consommer sans crainte tout ce qui est farine de pois chiche ou farine de pomme de terre oui aussi parce que les légumineuses tout ce qui est pois chiche fèves les lentilles donc ils sont permis d'accord et par la suite leur farine aussi le droit aussi il paraît la farine de sorgho oui mais juste il faudrait faire attention en détail c'est pas la graine en elle-même mais c'est-à-dire l'appareil où on va préparer cette farine il faut faire attention pour que ça soit pas contaminé avec du gluten si c'est utilisé pour les autres céréales qui sont interdites et bien ça va être contaminé donc on insiste surtout sur ces détails pendant l'éducation de la maman qui est avec son enfant ou bien de l'adulte c'est plutôt des préparations en majorité qui sont faites maison c'est-à-dire c'est préparé à la maison et s'il y a des aliments qui sont un peu douteux on doit les mentionner il y a une liste à donner aux malades qui précise les aliments qui sont interdits les aliments qui sont permis pour chaque groupe pour que ça soit à la portée du malade pour qu'ils sachent et toujours vérifier les étiquettes actuellement on insiste aussi sur la lecture de l'étiquetage pour chercher vraiment les ingrédients qui peuvent dériver du blé ou de l'or ces ingrédients-là ils peuvent passer inaperçus dans certaines préparations comme les yaourts ou bien les cancers dernièrement c'est un travail qui a été fait par ma collègue au niveau du service donc Zainab et docteur Benahriz qui ont fait une liste des industriels qui sont certifiés c'est une forme ISO qui mentionne la présence des allergènes dans leurs produits s'il existe dans leurs produits donc il ne va pas être consommé mais par contre s'il mentionne qu'il n'y a pas ces allergènes donc le malade il a la possibilité de consommer ce produit et ça ça facilite le régime pour l'enfant il n'est plus obligé de revenir à chaque fois donc il a la possibilité de lire les étiquettes et de vérifier la présence au pas de l'allergène mais j'imagine comment la nouvelle est reçue lorsque vous recevez en consultation comme ça des enfants avec leur maman que vous annoncez à leur maman que voilà il ne pourra pas manger le couscous familial que ceci que cela c'est quelque part un drame parce que c'est un régime antisocial entre guillemets qui peut revenir cher aussi il faut du temps aussi pour préparer les aliments à la maison alors comment vous expliquer à la maman que finalement ben non on peut quand même manger tout ce qui est riz tout ce qui est fruits légumes que ce soit cru ou cuit il y a toutes les soupes sans pâtes alimentaires avec des légumes les bonnes salades ben tout ça on peut consommer tout ça les viandes les volailles c'est quand même ça l'équilibre bon c'est vrai que c'est pas facile mais c'est pas la catastrophe non plus on arrive à s'alimenter on peut alimenter son enfant quand même oui on peut l'alimenter surtout dès l'annonce de la confirmation de la maladie celiaque chez l'enfant déjà on fait des petites séances d'éducation pour expliquer progressivement à la maman comment elle va s'y prendre on essaye d'adapter par rapport aux habitudes alimentaires de la famille en elle-même parce qu'on essaye d'avoir des plats préparés qui seront partagés par le reste de la famille parce que le sang gluten il peut être consommé par le reste des membres de la famille donc le fait qu'ils partagent certaines préparations qui sont sans gluten mais par le reste des membres de la famille donc ça facilite en plus l'adhésion au régime ce qu'on explique au début c'est surtout ce qu'il faut éliminer par la suite comment assurer cet équilibre avec le reste des groupes alimentaires comment assurer une bonne ration équilibrée pour l'enfant pour assurer sa croissance stature pondérale adéquate par la suite donc les habitudes s'il est scolarisé ou bien s'il a certaines activités donc on essaye de donner des petits repas adaptés c'est-à-dire selon ses goûts surtout oui des goûters aussi les goûters aussi moi je pense par exemple au fameux gâteau d'anniversaire c'est difficile de faire suivre aux enfants scrupuleusement ce régime est-ce qu'il ne peut pas de temps en temps avoir droit à quelques écarts quand c'est un anniversaire justement non pour le régime il faut l'éviter c'est strictement interdit on rappelle qu'il peut y avoir un retard de croissance justement pour les enfants oui et là surtout pour ces préparations qui sont un peu liées aux fêtes par exemple ou des occasions particulières on essaye aussi de leur expliquer que l'association des malades céliaques organise des ateliers pour démontrer des préparations surtout liées à nos occasions tunisiennes surtout les fêtes de l'Aïd par exemple ou bien des recettes de cuisine des recettes de cuisine sans gluten voilà donc les mamans ils y vont sur place c'est des ateliers qui sont organisés sur tout le territoire tunisien c'est à des dates fixes donc pour chaque malade qu'on reçoit on essaye de lui donner les dates qui sont programmées dans sa région donc c'est l'association tunisienne de la maladie céliaque ATMC voilà elle a un site internet si vous pouvez nous le donner oui leur page Facebook c'est association tunisienne de la maladie céliaque et le site donc www.atmc.org.tn là on peut retrouver les dates des ateliers pour les familles et s'il y a des événements surtout le fait qu'ils se regroupent tous dans un même endroit pour faire des préparations ça soulage un peu ça allège un peu la charge aussi et ils essayent d'échanger des idées ça renforce encore plus voilà ils se sentent moins seuls voilà c'est moins seuls et ils trouvent plus d'idées très bien on en arrive déjà à la fin de cette émission c'est très vite passé j'ai déjà me tourné vers vous professeur Lamia Khalel est-ce que vous aurez quelques conseils à nos auditeurs ou bien à vos confrères aux médecins de première ligne pour penser à cette maladie parce qu'on a vu les symptômes ils sont atypiques et il y en a plein ça peut même être l'intestin irritable ça peut être la colopathie fonctionnelle qui peut révéler une maladie celiaque et là justement pour rester dans le traitement autant c'est pas très difficile finalement de convaincre une maman de faire suivre le régime pour son fils en le voyant pousser grandir en voyant disparaître les symptômes autant c'est beaucoup plus difficile pour faire ça pour un adulte qui est pas aussi symptomatique ou qui n'a pratiquement rien ou une forme silencieuse donc lui dire que maintenant il est asymptomatique ou post-symptomatique et il doit suivre ce régime là qui est antisocial et qui est frustrant entre guillemets surtout pour un adulte alors qu'il y a derrière ces risques de complications et de cancers et de lymphomes et de sprues réfractaires et donc là il faut vraiment être convaincant et que le patient puisse donc comprendre sa maladie et ce risque évolutif mais en attendant peut-être des perspectives parce qu'il y a pas mal de recherches d'études de recherche qui se font pour rendre le gluten pas toxique justement pour détoxifier ses céréales ça sera magique entre autres il y a aussi la vaccinothérapie bref il y a beaucoup de recherches thérapeutiques par rapport à la maladie celiaque très bien je vais me tourner vers vous madame Sarah Bagnale pour vous demander des recommandations à nos auditeurs peut-être de s'assurer quand même d'un apport adéquat en fibres alimentaires dans son régime oui c'est surtout on essaie de là de revenir à nos préparations c'est-à-dire qui sont un peu plus riches en fibres riches pas trop raffinés et on essaie de garder aussi toujours l'équilibre la présence des légumes et des légumineuses et tout ce qui est riche aussi en fibres et ça permet de varier les plats et assurer cet équilibre tout en gardant les ingrédients qui sont nécessaires à tout ce qui est transit et digestion très bien le mot de la fin professeur Lamia Kallel alors c'est pas un drame que d'avoir une maladie celiaque c'est juste une intolérance alimentaire donc on peut vivre sans gluten juste trouver un petit peu l'équilibre dans tout ce qu'on mange et suivre la maladie et consulter régulièrement sans médecin pour vérifier la régénération de l'intestin il faudrait qu'on puisse penser de plus en plus à la maladie celiaque c'est quand même un écolier sur 150 et donc c'est un ou moins une personne sur 150 qui est atteinte de cette maladie là donc surtout le dépistage aussi des diabétiques type 1 des patients qui ont une maladie auto-immune et puis les parents premier degré aussi auxquels on doit penser en premier merci notre émission touche à sa fin merci à nos invités le professeur Lamia Kallel chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital Mahmoud Matri de l'Ariana merci à vous madame Sarah Benyala nutritionniste au service de pédiatrie de l'hôpital de l'Arabta merci à vous de nous avoir suivis merci à Ludwig Guedesha pour la prise de son et puis surtout bonne santé à tous santé pour tous santé pour tous magazine médical produit et présenté par Donnie Chéouch Sous-titrage ST' 501